L'essentiel des acteurs clés sont ici, les acteurs clés du transport et avec la présence aussi du gouverneur de la région de Durbel. Nous sommes ici pour remettre des véhicules, cette place dédiée au transport collectif de proximité qui vise à améliorer les conditions de déplacement des populations, particulièrement les conditions de déplacement des populations de Touba qui est une très forte population, une grande démographie. Nous sommes ici donc pour apporter des solutions au transport, améliorer la mobilité, améliorer l'offre de transport qui devrait se passer dans les meilleures conditions possibles. Donc ces véhicules-là, ce sont des véhicules qui nous permettent d'avoir un transport moins polluant, un transport plus sécurisé, un transport plus propre, un transport qui permet d'assurer la rentabilité du secteur. Donc nous sommes ici pour remettre une vingtaine de véhicules, pour un lot de 200, dont 150 sont prévus pour Touba. Progressivement, ces véhicules seront remis, une fois que toutes les procédures administratives et financières seront bouclées. Donc je félicite MECTRANS qui porte ce projet avec une promotrice sénégalaise, mais aussi bien sûr la direction générale du CETUT, le directeur général du CETUT, mais aussi le président de l'Assemblée plénière du CETUT, M. Khadim Diouk. Donc c'est vraiment cela que je voulais vous dire. En faisant un appel au respect des prescriptions sanitaires, nous sommes dans le Magal. Il y aura beaucoup de déplacements, des flux importants de populations qui doivent respecter les prescriptions sanitaires, particulièrement les chauffeurs, les usagers. Et je rappelle simplement qu'il est obligatoire le port du masque dans les véhicules, les moyens de transport, les espaces dédiés au transport. Mais aussi je pense qu'on devrait en profiter pour lancer un message pour la sécurité routière. Plus de prudence, plus de responsabilité, plus de prudence, plus de responsabilité, plus de prudence, plus de responsabilité, en sachant que venir à Touba, c'est un acte de piété, c'est un acte de foi. Un acte de foi ne se fait pas dans le désordre ni dans la désinvolture. Je pense que si on dit organisation, ça veut dire unité. Ça veut dire dynamique unitaire, ça veut dire être ensemble, ça veut dire décider ensemble. En tout cas, nous, c'est la démarche que nous imprimons depuis que nous sommes à la tête de ce ministère. Démarche responsable, démarche inclusive, on appelle tout le monde autour de la table, on discute, on exchange. Après, la réglementation étant du ressort de l'État du Sénégal, l'État prendra sa responsabilité et décidera de la réglementation à mettre en place. Mais au préalable, nous discutons, nous exchangeons, nous essayons aussi de convaincre, nous essayons aussi de partager nos préoccupations. Et je pense que gouverner, c'est ça aussi. Le transport, on l'appelle clandestin, ça veut dire que c'est un transport qui est illégal et irrégulier. Le transport illégal et irrégulier ne doit pas se faire dans un contexte de sécurité publique menacé de diverses manières. Nous devons dans le secteur du transport aussi, nous, faire l'évaluation du diagnostic de vulnérabilité de notre secteur. Et ce que nous avons retrouvé, c'est que la menace et la fragilité du secteur passent d'abord par le transport clandestin. Donc c'est pour cette raison, compte tenu du fait que c'est un transport qui est entre les mains des pères de famille, responsables, citoyens, nous leur devons le minimum de protection et de respect. Et pourquoi nous leur impartissons un délai d'un an pour régulariser la situation. Régulariser la situation, ce n'est pas acheter de nouveaux véhicules. C'est les véhicules actuels qui sont en cours d'exploitation dans le segment du transport qu'on a pour transport clandestin, qu'on demande de les régulariser. Il y aura un code couleur, c'est le vert-blanc, ça c'est acté. Ils ont la possibilité avec leurs véhicules d'avoir l'agrément, ce n'est pas difficile, c'est des Sénégalais, ils auront l'agrément. Ils ont aussi la possibilité d'avoir des licences d'exploitation des véhicules en l'état actuel de leurs véhicules, donc ce n'est pas trop demandé. Et on leur donne un délai, on ouvrira un guichet au niveau du ministère, particulièrement au niveau de la direction des transports routières, pour recevoir les demandes de régularisation. On régularisera progressivement le parc de transport clandestin pour en faire un parc de transport automobile régulier, où l'exploitant est connu, le propriété du véhicule est connu, le chauffeur qui exploite le véhicule est connu. Ça c'est la moindre des choses dans une activité qu'une activité de service public.